Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Le tamarin est utilisé pour l'anémie, le diabète, l'hypertension artérielle et bien plus encore. Sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous nous chargeons d'enquêter sur les meilleures recettes naturelles pour le bien-être de votre santé. C'est pourquoi, si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels au 100% naturel, je vous invite à liker cette vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné mes chéris, abonnez-vous à cette belle communauté au cœur du bien-être mes chéris. N'oubliez pas d'activer toutes les notifications pour être parmi les premiers à recevoir toutes nos nouvelles vidéos mes chéris. Et surtout, n'oubliez pas d'aller juste dans la barre d'informations et de cliquer sur le lien et de regarder toutes nos vidéos ici au cœur du bien-être pour aller voir tout ce que nous avons déjà partagé jusqu'ici. Alors mes chéris, sans plus tarder, let's go ! Il y a plusieurs personnes qui rendent leur visage amère quand ils entendent le nom de ce fruit de tamarin. Bien que ce fruit soit très commun dans différentes régions, plusieurs personnes préfèrent l'utiliser secré et ne pas dévoiler ses propriétés. Mais dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez et comment on l'appelle dans votre pays. Je le sais car le tamarin est très utilisé chez nous pour traiter plusieurs problèmes de santé car il a des propriétés médicinales anti-inflammatoires. Il combat les infections. Je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo. Je vous assure que cela en vaudra la peine. Pour ce qui est des propriétés du tamarin, il contient dans sa composition une bonne dose de vitamines de type C et aussi des vitamines de groupe B. Le calcium, le fer, le potassium, le phosphore, le magnésium et de nombreuses fibres. Les propriétés anti-inflammatoires du tamarin proviennent de ses composés organiques qui en font un anti-acide, un anti-oxydant et un excellent outil pour réduire les niveaux de mauvais cholestérol dans le sang. Un moyen de consommer et de profiter de ses propriétés est de faire une infusion. A cet effet, vous aurez besoin d'un litre d'eau bouillante et de 100 grammes de tamarin. Mélangez le tout ensemble. Laissez reposer environ 3 à 5 jours et consommez un grand verre chaque matin à jeûne. Il permet d'apaiser les douleurs d'estomac. Il diminue la fièvre. Il permet de s'endormir. Il serait bon de partager ces informations avec vos contacts afin qu'ils puissent eux aussi connaître et profiter des avantages du tamarin. Comme tous les fruits, le tamarin a de nombreux avantages pour la santé. Mais soyez prudent car il présente également certains dangers. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer cela. Nous en parlerons dans un instant. Le tamarin est laxatif et diurétique. Le tamarin aide à réguler non seulement le tube digestif, mais aussi le système urinaire. Il est excellent pour les personnes souffrant de rétention d'eau ou de constipation ou de problèmes de pression artérielle et de taux de cholestérol. Il est bénéfique pour le cœur en combattant l'anémie. Le tamarin a également des minéraux dans sa composition, parmi lesquels nous avons le calcium qui empêche les problèmes de dents et des os. En plus, le tamarin a du fer qui, à son tour, est mieux absorbé par l'organisme en raison de l'action de la vitamine C. Le tamarin est riche en protéines et en fibres. Il peut donc être l'un des ingrédients utilisés par les végétariens pour remplacer la viande car il est très riche en protéines végétales. Le tamarin combat les parasites et les bactéries qui peuvent provoquer la pneumomie et l'infection. Le tamarin aide à combattre diverses inflammations. Il aide également dans le traitement de l'irritation des yeux. Ce fruit est très puissant pour prévenir les problèmes tels que l'arthrite, la goutte, les infections rhumatismales. Le romarin régule la fonction nerveuse. Le tamarin, autant pour moi, aide à contrôler le diabète. Le tamarin aide à traiter les hémorroïdes. C'est une source importante d'acide folique pour les femmes enceintes ou les femmes qui souhaitent concevoir. Il aide les reins à éliminer les substances toxiques. Il stimule la production de collagène. Ce qui rend votre peau et vos cheveux plus beaux. Et grâce à leur protéine, il aide à réparer et à développer les muscles. Maintenant, nous devons savoir quels sont les dangers du tamarin. Puisqu'il réduit la pression artérielle. Alors, ceux qui souffrent de problèmes de pression artérielle basse. Il est bon de ne pas le consommer. Une bonne option pour profiter encore plus de ces avantages, c'est de préparer un jus de tamarin frais. La méthode de préparation est très simple. Le seul soin est que vous devez prendre vraiment la peine de retirer les graines avant de mixer le jus. Ce qui nécessite 150 g de tamarin par litre d'eau froide ou à température ambiante. Comment faire? Vous devez d'abord retirer les graines de tamarin. Puis, ajouter le mélange à de l'eau et mixez-le jusqu'à ce qu'il soit lisse. Une fois prêt. Si vous préférez, vous pouvez ajouter de la glace. Car vous avez remarqué que la préparation de soja est assez facile. Donc, si vous prévoyez de l'essai, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de la recette. J'attendrai des nouvelles de vous. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo jusqu'ici, je vous prie de le faire afin que les autres profitent également de cette fabuleuse recette. Si vous êtes venu jusqu'ici, je vous remercie énormément pour votre soutien. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas que nous partageons deux vidéos chaque jour. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye, bye.